Les assises poursuivent et donc je vais passer la parole à monsieur Iraki qui est le nouveau directeur général SAP pour l'Afrique qui va également nous partager ses convictions concernant la transformation digitale ou l'accompagnement de SAP pour accompagner la transformation digitale de l'Afrique. Monsieur Usain Iraki si vous êtes là vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur Diallo j'espère que vous m'entendez. On vous entend, on vous entend monsieur Iraki. Bonjour tout le monde je suis très ravi d'être parmi vous. Tout d'abord je tiens à remercier toute l'équipe CIUMAC et à leur tête monsieur Mamadou Diallo pour la qualité de ce rendez-vous qui est devenu un rendez-vous incontournable de la transformation digitale pour l'émancipation du continent africain. Je voudrais aussi remercier monsieur Bunbaka pour sa brillante intervention et d'avoir soulevé l'importance de l'investissement dans le numérique en Afrique et comment la BOAD y contribue. C'est qu'il y ait une preuve en plus que nous vivons désormais dans une réalité où les êtres humains et la technologie prend ensemble les décisions qui forgeront le futur du continent africain. Je voudrais aussi revenir sur l'importance de l'innovation à travers un chiffre qui est assez important relatif aux startups. Les startups du continent africain ont récolté 2,02 milliards de dollars en 2019 soit 74% de plus qu'en 2018 selon une étude qui a été réalisée par Parterc en 2019, ce qui constitue une augmentation fulgurante. Ces chiffres qui sont tellement positifs et prometteurs pour accompagner les startups sur le continent africain. néanmoins, on doit regarder de plus en de plus en près dans les détails la répartition, on va dire, de de ces fonds qui ont été récoltés pour que l'ensemble du continent africain puisse en profiter. De ce fait, on regarde qu'il y a un nouveau clin d'ancré qui a été encore accéléré par le COVID et qui va nous permettre réellement de voir un nouveau visage de l'écosystème des startups sur le continent africain. Je souhaite revenir aussi sur SAP et comment en SAP Afrique francophone, on contribue et on met les moyens pour investir dans l'innovation en Afrique francophone. En fait, SAP s'est installé en Afrique depuis 2015 où nous œuvrons à étendre notre savoir-faire et notre expertise sur le continent afin de promouvoir nos solutions intégrées servant à optimiser le processus métier et les entreprises de toute taille. Et comme vous savez, SAP c'est une entreprise qui existe, ça fait plus de 48 ans et le core business de SAP a toujours été les processus métiers et par conséquent le ERP. Néanmoins, nous avons su évoluer notre ADN d'origine qui est le ERP à une offre de solutions bien plus adaptées aux transformations profondes que connaît le continent africain. On y intégrant une expérience collaborateur, une expérience client et une expérience sur tout le processus des achats qui nous vaut aujourd'hui notre position de leader mondial en solutions d'entreprise. SAP s'engage à accompagner chacun de ses clients quelle que soit sa taille d'entreprise. à titre juste d'informationnel, 80% des entreprises qui sont adressées à travers le monde sont des PME. Donc SAP a vraiment la volonté de pouvoir adresser toute taille d'entreprise et du coup permet aujourd'hui à gérer l'activité de chacune des entreprises avec les meilleurs outils afin de faire la différence. et SAP c'est un exemple d'engagement dans le développement durable conformément à l'agenda 2030 à travers plusieurs solutions innovantes. SAP accompagne l'Union africaine dans sa stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030. Comment SAP contribue dans la protection de l'environnement qui est pour nous quelque chose de faisant partie prenante de notre corps, on va dire, stratégie. On est conscient que le futur de l'Afrique dépendra de la volonté de ces décideurs d'entreprendre à opter pour une stratégie verte sur toute leur chaîne de valeur. De notre côté, SAP, nous sommes engagés à devenir neutres en émissions de CO2 d'ici 2025. Et du coup, nous avons adopté une approche éviter, réduire et compenser, d'autant que les initiatives et programmes ont dû afin d'atteindre une empreinte carbone neutre d'ici là. Et pour ce faire, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Le premier, c'est l'utilisation de la communication virtuelle, bien évidemment, visioconférence, événements digitaux et comme approche à éviter. La construction des bâtiments, le covoiturage, la mobilité verte, les équipements en véhicule propre comme approche réduire. Et sur le troisième pavé, l'extension des modèles de rémunération existants qui sont révélés efficaces pour compenser en fait sur la réduction de l'émission de CO2. Si on peut citer un exemple concret, on a travaillé dernièrement avec l'Office national de l'électricité au Maroc pour les accompagner à mettre en place une solution innovante pour permettre d'offrir l'électricité, on va dire, en prépayment aux populations rurales afin d'éviter, on va dire, les déplacements et pour pouvoir mieux servir les clients et avoir un impact écologique important. Comme j'ai dit, on s'engage dans la réduction de l'émission de CO2 à travers la réduction des déchets. On a mis en place une solution qu'on appelle un programme d'accompagnement aux entreprises à réduire leurs déchets en termes de PLV à travers une solution qu'on appelle Circular Marketing qui a permis vraiment d'accompagner un certain nombre d'entreprises. Deuxième approche qu'on a mis en place aussi, c'est d'accompagner un certain nombre de pays africains et d'entreprises pour la mise en place de signatures électroniques afin de réduire l'utilisation de papier et d'aller sur un usage zéro papier. Je voudrais aussi revenir sur un aspect qui est fondamental dans l'accompagnement de la transformation digitale et l'innovation. Est-ce que nous devons commencer la conférence ? Tout à fait. À travers l'usage du cloud qui est à mon avis une aubaine pour le continent africain qui va leur permettre à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de pouvoir disposer des technologies les plus innovantes à moindre coût et de progresser graduellement en fonction de l'étendue du business et bien évidemment pour avoir les meilleurs retours sur l'investissement. Je voudrais juste citer un point essentiel sur l'investissement de SAP pour accompagner le monde de l'éducation et en particulier la jeunesse à travers un programme qu'on appelle YPP, Young Professional Programme, dans lequel on a jusqu'à la date d'aujourd'hui pu former quelque chose comme 2500 jeunes à travers les 23 pays de l'Afrique francophone pour disposer de certifications SAP qui leur ouvrent la voie de travail, mais aussi qui permettent d'augmenter les capacités de capital humain dans les entreprises africaines. Le dernier point sur l'accompagnement, l'investissement de SAP pour accompagner les jeunes, c'est qu'il y a un programme qu'on appelle Africa Code Week. On est sur la cinquième édition. L'année dernière, on a pu former quelque chose comme 3,85 millions de jeunes sur le coding sur 37 pays, tout en bénéficiant à la mise à niveau de 39 000 enseignants à travers le continent africain pour pouvoir accompagner ces jeunes et que ça devienne, on va dire, quelque chose qui s'installe dans le temps. Pour conclure, la pandémie COVID-19 a confirmé le pouvoir des nouvelles technologies et de la digitalisation pour la résidence de toutes les entreprises. SAP est disposée à accompagner toutes les entreprises, de la PME à la multinationale, de la coopérative agricole au mastodonte de la finance, dans la quatrième révolution industrielle En Marche. Nous sommes en position unique et singulière de mener la digitalisation en Afrique de par notre position de leader mondial, de par notre portefeuille de solutions innovantes et intégrées et de par nos efforts continus de soutenir les cycles d'innovation plus adaptés à la rapidité d'échange. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces deux interventions. J'en rassure tout le monde, nous décalerons d'un quart d'heure la fin de la conférence pour tenir compte de ce petit retard au démarrage. Et donc, je vous propose dès à présent de commencer le panel que l'avait introduit Mohamedou il y a quelques minutes sur un sujet vraiment d'actualité puisque c'est celui autour de la blockchain et que… Jean-Michel, vous m'entendez ? Juste avant de me permettre, juste de remercier M. Iraki, et je passe la parole pour pouvoir continuer après. Donc, un grand merci pour M. Iraki pour cette belle intervention, pour nous donner la position d'ESAP dans son engagement pour de l'énergie propre, notamment en Afrique, et tout ce que vous faites pour l'ONU au Maroc et l'Union africaine. Et de nous rassurer que SAP n'est pas forcément pour accompagner les grandes entreprises et les grandes multinationales. Également, il y a tout un programme qui est prévu pour les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est très important de le souligner. Également, vous avez beaucoup parlé de l'engagement de SAP pour accompagner l'éducation en Afrique. Et donc, nous avons noté le programme Africa Code 8, qui est un programme qui aujourd'hui se perpétue et qui est un beau programme pour accompagner la jeunesse africaine, notamment dans l'acquisition des connaissances liées au projet judiciaire de gestion, notamment celui de SAP. Merci encore pour ces deux interventions de M. Iraki qui vient de nous présenter SAP et son engagement pour l'environnement, notamment en Afrique. Et M. Ben Barka, vice-président de la Banque Ouest africaine de développement, pour son engagement également à accompagner l'innovation en Afrique.